Musique 33 organisations au Cameroun, parmi elles la CAMFED Entendez, Camerounien Foundation for Aid Fondation qui oeuvre dans la lutte pour la prise en charge des minorités sexuelles camerouneuses Madame, Monsieur, bonjour En plus clair, cette semaine s'intéresse à la journée mondiale de lutte contre le sida Célébrée le 1er décembre En posture d'invité, Yannick Oudou, Jean-Marie Il est le coordonnateur de la cellule santé sexuelle et reproductive à la CAMFED En plus clair, tout de suite Donc je disais qu'en tout cas, la vision de la Cameroun est la suivante Un Cameroun uni où règne entre nous vivre ensemble permanent et où les droits de tous les Camerounais sont respectés sans distinction C'est ça la vision en général Mais maintenant, grâce au maître, j'ai pris cette vision-là La CAMFED a mis sur pied trois principales cellules La première qui est la cellule santé sexuelle et repositive Qui est au front, par exemple, particulièrement dans le cas de la journée mondiale de l'école de VIH Et c'est celui-là qui a pour principale mission de mener des actions pour accompagner, pour aider l'État dans sa mission régalienne qui est la l'école de VIH Elle a également la mission d'aider les populations vulnérables, notamment les minorités sexuelles, à avoir réponse à tous leurs problèmes de santé sexuelle et reproductives de façon générale La CAMFED est également la cellule de droits jumelles-plédoyées Qui est la cellule au cœur de toutes les actions transversales au niveau des trois cellules Cette cellule-là qui a la commission de se rassurer du respect des droits de tous ses bénéficiaires Le respect de l'application de toutes les lois camernaises Qui peut bénéficier, au cœur de bénéficier, toutes les populations en général et particulièrement les minorités sexuelles C'est également cette cellule-là qui mène diverses actions de droits douillés Que soient prises en compte les cibles de notre organisation Et enfin, nous avons la cellule « Jean et la santé de Jean » Qui est cette cellule-là qui vient un peu déconstruire l'image des questions de Jean au Cameroun Parce qu'au Cameroun, nous avons le Jean binaire uniquement qui est appliqué Mais entre-temps, on oublie les identités de genre Qui sont d'un aspect très essentiel Et de plus en plus ceux qui se regardent de plus en plus Mais beaucoup de personnes, des populations de façon générale, ne comprennent pas souvent Qu'elles soient face à des personnes pas communes Et la notion de ces cellules-là, c'est des défis de la population en général sur ce que c'est Mais aussi, c'est bénéficial Des personnes-là parfois qui croient des personnes à part Et qui sont des personnes à part entière Qui ont le droit de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont amenées à être parfois physiquement Différentes de ce que la société attend d'elle Donc voilà, de toute façon, on va voir ces trois cellules de la CAMFED Tout à l'heure, vous disiez que la CAMFED a un cible qui n'est pas la cible que toutes les organisations Ou vers qui toutes les organisations se tourneraient Donc vous avez parlé de HSH Les hommes liant des rapports avec les hommes Est-ce qu'il y a en dehors de ça d'autres... d'autres... d'autres cibles ? Ok, déjà, l'émission de la CAMFED La CAMFED n'est pas une seule organisation, mais c'est une organisation par le Cameroun Qui a comme cible ces personnes-là Nous avons au Cameroun actuellement 33 organisations répertoriées Parmi lesquelles la CAMFED La CAMFED est partie de certaines organisations qui ont le siège arrière-monde et parfois les antennes Nous avons comme minorités sexuelles Qui sont prises en charge par la CAMFED HSH Les hommes liant des rapports sexuels avec les hommes Nous avons les femmes liant des rapports sexuels avec les femmes FSF Et nous avons des personnes transgenres Ces personnes-là qui sont de sexe parfois biologique Mais dans leur esprit et dans leur tête Ils savent qu'elles sont des femmes Et viser ça Donc voilà les trois grands groupes Parce que là ce sont des groupes en fait De façon détaillée Pour pouvoir avoir plus de cibles Mais ça c'est de façon détaillée De façon pris en groupe Merci Merci Comme je vous l'ai annoncé à l'entame de cette émission En posture d'inviter cette semaine Monsieur Yenikodo Jean-Marie Il est le coordonnateur de la cellule santé et sexuelle reproductive de la CAMFED Bonjour Bonjour Comment vous allez ? Je vais assez bien à la grâce de Dieu Comment va la CAMFED ? La CAMFED se porte bien La CAMFED est sous ses meilleurs jumeaux Ok Nous vous prenons en posture d'invité dans le cadre de la campagne En cours à la CAMFED Comment va la CAMFED déjà ? Comme on dit La CAMFED se porte bien Malgré quelques difficultés Que nous rencontrons Les difficultés tempérés Avec le soleil Et autres Mais sinon Elles se portent bien Les équipes sont sur le terrain Elles sont bien déroulées Elles se battent A mobiliser les personnes Qui doivent passer au dépistage Sensibiliser Et autres Ça se passe plutôt bien Mais Comme nous l'avons dit Il y a toujours Des petites difficultés Que nous allons comprendre Mais sinon ça va Rappelons que la CAMFED est en vue De la journée mondiale De lutte contre le SIDA Le but de la CAMFED c'est quoi ? Le but de la CAMFED c'est Premièrement C'est de sensibiliser les gens Aux tests de VIH SIDA De les faire connaitre leur statut Et s'il y a des personnes Qui s'avèrent infectées par le VIH Les conduire au lien Et faire en sorte que ces personnes Soient maintenues Quelqu'un se prenne en charge Parce que vous savez Au Cameroun Ou encore A Yaoundé Il y a Comment dire Le taux de prévalence Il y a assez élevé C'est vrai que Lorsqu'on parle de la population générale Nous sommes à 2,99% Mais il y a également des sites spécifiques Qui font en sorte que cette prévalence Ne baisse pas depuis 2018 Alors on est obligé de passer dans ce site Ce qui signifie qu'il y a encore plein de monde dehors Qui ne connaissent pas leur statut Parce que Soit Elles ne veulent pas aller vers les formations sanitaires Pour se faire dépister Alors il faudrait que nous les communautaires Qu'on aille vers ces personnes Pour leur offrir au service de dépistage Et aussi bien sûr un accompagnement direct vers le lien au traitement Et c'est combien d'équipes déployées Dans quelle localité Comment ça se passe ? Comme je l'ai dit Je suis à Yaoundé Nous sommes à Yaoundé Et c'est là où nous sommes déployés pour l'instant Dans le district de santé de Djungolo Présentement Il y a une campagne qui se déroule à Longcac Avec plusieurs équipes Il y a une équipe de prévention Qui est constituée de 4 pérédicateurs Il y a une équipe médicale Qui est constituée d'une APS De médecins et aussi d'un laboratoire Chacun avec une fonction bien spécifique Par rapport au service de dépistage Et quels sont les chiffres que vous rapportent Que ceux qui sont sur le terrain ramènent ? Oui Jusqu'à présent nous sommes à deux campagnes Déjà effectuées dans le GUEF Le cadre de la Juni mondiale de lutte contre le VEIACI Là pour l'instant nous sommes à 300 personnes Testées Pour 30 personnes positives Et toutes ces personnes sont liées aux soins Cependant Il nous rend comme j'ai dit des difficultés Parce que pour Lorsqu'une personne est testée positive Pour la mettre secrètement Il y a beaucoup de personnes Il y a beaucoup de difficultés Il y a beaucoup de travail Parce que la pièce qui est chargée de la mettre secrètement Bien qu'elle soit à ses capacités et formée dans ce domaine là Il lui arrive toujours d'être confronté à des cas de déni Et pour les mecs de secrètement Je t'assure C'est vrai que j'ai oublié le prénom L'Élise L'Élise C'est très très compliqué Donc comme je l'ai dit Nous sommes à 300 personnes testées Et pour prendre tes positifs C'est vrai que le quota n'est pas atteint Parce que nous visons les 500 personnes d'ici à mardi Donc nous visons à toucher les 500 personnes Qui doivent connaître leur stature Et avoir au moins 75 personnes positives Que nous avons retrouvées dans les esquives de Jongo Et la campagne de dépistage est gratuite ? C'est gratuite et c'est volontaire C'est vrai que nous aimerons bien que tout le monde se fasse dépister Voilà pourquoi il y a l'équipe de Peugebataire Qui sont là pour la sensibilisation Pour le cancer et le motivationnel Qui est plus pour motiver les personnes à se faire dépister Il y a de ça Il y a ce qu'on appelle le cancer qui nous prépare au test de dépistage Après le cancer et le test de dépistage Il y a le cancer et le post-feste Alors lorsqu'on a reçu le résultat Qui nous prépare à notre résultat Donc c'est un peu ça Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question La campagne va de quand à quand ? La campagne va Elle a commencé il y a 3 jours Et elle s'est terminée précisément le mardi le 1er décembre C'est vrai qu'il y aura encore d'autres campagnes Qui iront jusqu'en décembre Mais pour la période de lutte contre le VEA-SIDA Nous les mettons au premier parce qu'il y a également d'autres activités Et de sensibilisation Qui pourront permettre aux personnes de se rendre Et de venir plus tôt ici au centre Et qu'en fait se faire dépister Ou encore aller vers le Profosa partenaire Pour bénéficier du service Le dépistage Surtout de cette impression avec les prévisions Quelles sont les prévisions pour les prochaines campagnes ? Ou est-ce que vous comptez vous déployer prochainement ? Quelles sont les cibles que vous prévoyez toucher dans vos prochaines campagnes ? Comme je l'ai dit je prévoyais toucher 500 personnes Là je suis à 300 déjà Ça veut dire il me restait 200 personnes à toucher jusqu'à mardi Et là je suis à l'enquête Après demain je compte aller à Emana Et lundi je compte être en Pologne 5 au lieu de safari Et mes cibles priorités sont les personnes vulnérables Les personnes qui ont des comportements plus à risque au VIH Ils sont divers Il y a les personnes DS Dont les travailleurs ou les travailleurs de sexe Et leurs clients Il y a plusieurs cibles Il y a encore les personnes HSH Vous savez le mystère de la santé Dans son plan stratégique de lutte contre le VIH SIDA A bien voulu que ces personnes soient prioritaires dans la lutte contre le VIH Nous avons les HSH Et récemment les personnes Cranjères Cranjères Pour nous avoir permis D'être faisant dans ce plan stratégique Cranjères 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 Cranjères